Bonjour, nous abordons dans ce cours l'étude de la résolution d'une équation du second degré par une méthode interactive et visuelle. Pour cela, j'ai écrit une appellette Java et cette appellette Java que vous voyez ici est divisée en deux parties. Une partie gauche qui concerne la commande des objets mathématiques et la partie de droite qui visualise ces mêmes objets. Si j'appuie sur le premier bouton qui est ici, cela va m'afficher ma fonction f2x qui est ici. En même temps que ce fait, l'affichage de f2x est égal à x2 plus 2x plus 0, nous montrons également la forme ou bien la représentation graphique de cette fonction f2x dans un repère orthonormé au x, y. Donc, comme je vois, c'est une fonction f2x qui coupe l'axe des x en deux endroits, ici en 0 puisque la fonction f2x passe par l'origine et en ce point-là. Pour résoudre mon équation f2x est égal à 0, j'ai besoin d'abord d'écrire son déterminant que je vais afficher en appuyant sur ce bouton-là. Donc, il s'affiche delta est égal à 4 puisque le déterminant delta est égal à b², c'est-à-dire 2², moins 4 fois ac qui est 0. Donc, delta est égal à 4. Je peux aussi afficher les racines de l'équation f2x égale 0 en cliquant sur ce bouton-là. Donc, comme c'est une fonction qui coupe l'axe des x en deux endroits distincts que voici, nous avons donc par conséquent deux solutions x1 et x2 qui sont données par ces expressions-là. Bon, la solution, la résolution analytique est bien connue et ce n'est pas la peine pour moi de revenir là-dessus. Je me contente juste de donner les résultats. Je peux également montrer les solutions x1 et x2 sur mon graphique. En faisant quoi ? Tout simplement en cochant cette case. Voilà. J'ai mon x1 et mon x2. Ça y est, j'ai terminé maintenant la représentation de ma fonction y est égale à f2x. Et je passe maintenant à l'étape de l'interactivité qui consiste à faire varier le c de la fonction ax2 plus bx plus c. Je rappelle que nous avons pris à l'origine, au départ plutôt, nous avons pris c est égale à 0. Qu'est-ce qui se passe maintenant pour ma fonction lorsque c prend une valeur autre que 0, lorsque c prend une valeur positive ? Pour cela, j'ai associé la variation de c à la variation de la position de l'ascenseur ici, qui est une scrollbar. Donc, en cliquant sur ma scrollbar, sur mon ascenseur, je donne une valeur non nulle à c. Je fais varier, autrement dit, je fais varier a, je fais varier c. Donc, cette valeur de l'ascenseur, par exemple, correspond à c est égale à 0. Et bien entendu, delta se voit varier, qui prend la valeur ici 3 vers du 6. Et bien entendu aussi, x1 et x2 prennent des valeurs associées. Donc, qu'est-ce que je vois maintenant en augmentant encore la valeur de c ? Je vois que ma courbe se déplace vers les y positives, c'est-à-dire tous les points de la courbe f de x, y égale à f de x prennent des valeurs croissantes selon l'axe y. Et cela a pour conséquence le rapprochement des solutions x1 et x2, qui vont se rapprocher, comme je le vois, comme ça, jusqu'à une certaine valeur qui correspond à c est égale à 1. Voilà. Quand c est égale à 1, mes deux solutions x1 et x2 se confondent. Et je vois effectivement que quand c est égale à 1, ma fonction f de x, qui est ici, peut aussi s'écrire sous la forme x plus 1 au carré. Nous disons que, dans cette situation, nous avons une racine double, puisque x1 et x2 se confondent. Dans un cours classique traditionnel, lorsque c devient supérieur à 1, nous disons que delta est négatif, et que par conséquent, ma fonction f de x égale 0, plutôt mon équation f de x égale 0, n'a pas de solution. Qu'est-ce que cela veut dire sur mon graphique ? Tout simplement que ma courbe y égale f de x se trouve au-dessus de l'axe de x, donc ne rencontre pas l'axe x, et par conséquent, il n'y a pas de, il n'existe pas de solution réelle pour l'équation f de x est égale à 0. Voilà, nous avons étudié la résolution d'une équation du second degré de manière interactive et visuelle.